Bonsoir à tous, ce soir dans l'invité de la rédaction, je reçois deux conseillers départementaux. Nous allons faire le point sur l'ensemble des contrats départementaux d'avenir et de solidarité accordés en 2021 sur le canton de Tonant-les-Bains. Pour le canton, une partie des opérations d'investissement ont été réalisées, tandis que d'autres le seront ce mois-ci pour un montant total de plus d'un million d'euros. Bonsoir Madame Mahut, bonsoir Monsieur Beau. Bonsoir. Bienvenue sur Tonant-Alpe Radio. Alors dans un premier temps, nous allons déjà revenir sur les contrats accordés aux communes. Ils sont nombreux sur l'ensemble des communes et des deux intercommunalités. Oui effectivement, alors notre objectif il est de pouvoir continuer à accompagner les collectivités locales, donc que ce soit effectivement les communes, les intercommunalités, donc Tonant-Agglomération, ou alors la communauté de communes du Haut-Chablais qui elle concerne les quatre communes de la vallée du Brevon, mais aussi les syndicats intercommunaux comme par exemple ceux des écoles qui généralement réunissent plusieurs communes. Richard ? Oui, Patricia a tout dit, on a souhaité faire cette réunion comme on l'a fait depuis le début de notre mandat en 2015, réunir l'ensemble des élus de manière à travailler collégialement et en toute transparence avec les élus de notre territoire. Et les maires nous l'ont bien rendu puisqu'ils sont toujours présents. On travaille avec eux en étroite collaboration, sauf un comme d'habitude, mais maintenant c'est venu une habitude pour ce maire-là, mais les autres travaillent vraiment en étroite collaboration. Alors 60 000 euros ont été accordés à la commune d'Armois pour la construction d'une nouvelle mairie, c'est un haussier important pour le département de participer à ce projet ? Oui, alors notre objectif, il est en fait d'accompagner les collectivités, que ce soit les communes ou les intercommunalités, sur plusieurs années. En fait, on fait de la programmation sur plusieurs années, de la programmation pluriannuelle. L'objectif étant de faire en sorte de pouvoir dire aux élus, voilà, on est là pour vous, que ce soit pour une école, que ce soit pour une nouvelle mairie, mais notre objectif, il est de démarrer dès le départ du projet, pouvoir l'accompagner et accompagner dès le départ, justement, comme là pour la mairie d'Armois, le lancement des études pour la construction de cette nouvelle mairie, qui, je l'espère, effectivement, rendra aussi accessible et avoir aussi une salle des mariages qui soit un petit peu plus agréable que celle qu'ils ont actuellement. Je rajouterais que c'est les élus qui amènent les projets, et nous, on choisit une fois que les élus nous ont amené les projets, et ce n'est pas nous qui portons les projets à l'intérieur des collectivités. Plus de 37 000 euros aussi pour la création d'une maison des assistants maternels à Pérignée. Monsieur Beau ou Madame Ahu, si vous voulez. Oui, alors ça, c'est un projet qui tient à cœur au maire de Pérignée. L'objectif étant, effectivement, d'accueillir tout ce qui est petite enfance. Et la petite enfance fait aussi partie des projets qui, très souvent, sont porteurs pour les maires, puisqu'il y a un développement qui est phénoménal sur notre département en termes de population, et surtout de nouvelles populations qui arrivent, avec souvent des enfants en bas âge, et donc le besoin de pouvoir accueillir. Donc, ce relais qui devrait se faire d'ici une ou deux années, nous a dit le maire, a priori, d'ici la fin 2023, ça devrait être fait. J'ajouterais que nous avons toujours souhaité travailler pour l'intérêt général, puisque nous avons fait campagne sur ce sujet, et notre façon de travailler le prouve maintenant. Plusieurs contrats aussi accordés également sur la commune de Tonon ? Bien évidemment, vous êtes aussi adjoint à la maire de Tonon-les-Bains ? Oui, alors je suis adjoint à Tonon, mais c'est M. le maire qui portait les projets, bien entendu. Donc, les projets de cette année, je ne les ai plus en tête. Oui, effectivement, on avait plusieurs projets. Alors, je suis pareil, j'avoue, sincèrement, comment on les a votés il y a un petit moment ? C'est vrai que pour le coup, je n'ai plus nécessairement la liste des projets, mais l'objectif, il est toujours le même. C'est justement d'être vraiment dans cet accompagnement de la collectivité sur les projets qui sont porteurs. Donc, je sais qu'on a subventionné un certain nombre de projets à travers la ville de Tonon et à travers également Tonon Agglomération. Les deux agglomérations qui sont sur le canton. Mais ce qu'il faut savoir pour cette année, avec les élections, on a fait une première attribution en début d'année. C'est pour ça que j'ai une petite perte de mémoire. Et nous avons terminé les distributions des crédits, les derniers crédits. C'était 72 000 euros ce mois-ci. Ils seront votés le 27 novembre. Des projets à venir ont été évoqués suite à la planification puriannelle avec les mairies du canton et les deux présidents des intercommunalités. D'autres projets qui vont encore se poursuivre cette année ? Oui, alors c'était l'objectif aussi de cette réunion. Puisqu'en fait, normalement, on organise une réunion en début d'année de commencement de planification. Mais là, avec les élections, on n'a pas pu la faire en ce début d'année. Donc, on l'a organisée cette fois-ci. L'objectif étant que les élus nous donnent leur projet pour deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Donc, on a énormément de beaux projets qui vont arriver sur le territoire et qu'on va pouvoir effectivement accompagner. Et là, ce sont les maires qui vont devoir décider. Donc, ils nous les ont présentés lors de cette réunion. Et il y a des beaux projets pour notre territoire du Chablais. Alors, je ne peux pas tout vous livrer puisqu'il y a aussi les annonces qui seront faites par les maires en question. Mais c'est vrai que pour le coup, il y a des beaux projets et qu'on souhaite effectivement accompagner fortement au niveau du conseil départemental, justement, à travers ces crédits cantonalisés. Oui, et je rajouterais aussi qu'on a eu la chance d'avoir la visite du président Marcel Sadier, qui a redonné aussi les grandes lignes pour les années futures. Et notamment, noter les grands projets des collectivités qui ont été annoncés ce soir-là. Des projets aussi pour l'infrastructure routière ? On ne peut pas encore en parler peut-être ? Oui, alors, Marcel Sadier, effectivement, a bien insisté sur le fait qu'aujourd'hui, c'était dans les mains de l'État et qu'il fallait qu'on fasse confiance dans le fait que c'était l'État qui avait la procédure en cours. Et donc, on était en stand-by des décisions qui allaient être prises par l'État. On l'espère prochainement. Mais on croise les doigts pour que ça aille, bien sûr, dans le bon sens et que l'État continue dans sa perspective et dans l'évolution du dossier. Donc, l'idée étant ensuite pour lui de choisir un concessionnaire autoroutier qui réalisera ensuite l'autoroute. Voilà, le département n'apportant qu'en fait une subvention d'équilibre. Alors, je dis en fait, même si ça concerne plus de 100 millions d'euros, mais l'objectif, il est de venir intervenir si cette autoroute était déficitaire dans les premières années. Et ça, c'est une négociation qui se fait avec l'État et avec les concessionnaires autoroutiers. Donc, ça, bien entendu, on ne peut pas en parler. Et aujourd'hui, la seule personne qui représente le département dans les négociations, c'est notre collègue, Nicolas Rubin, qui a été désigné par le président Marcel Sagné. Et qui, bien sûr, est un grand défenseur du désenclavement. Donc, on compte sur lui pour bien défendre le dossier. Et quelles seront vos priorités dans les mois à venir pour le canton ? Alors, je pense que nos principales priorités, c'est justement de remettre en place toutes les procédures qu'on avait pu mettre en place, que ce soit avec les associations, parce qu'on travaille aussi beaucoup avec les associations. C'est un travail de proximité, c'est un travail de présence auprès des associations au quotidien, puisqu'on va quasiment à des assemblées générales, j'ai presque envie de dire quasiment tous les jours. Et ce travail de fond qu'on mène avec les associations, c'est celui du développement sur notre territoire. Et ce qu'on a vraiment envie pour les prochaines années, donc 7 ans, puisque nous avons été réélus et que nous avons eu la chance que les gens nous fassent confiance, c'est justement de faire en sorte qu'on puisse, pour ces prochaines années, faire en sorte de bien insister sur notre travail de fond auprès des associations et auprès des collectivités territoriales. C'est aussi de porter les projets de notre territoire à Annecy qui seront pris en compte par le Conseil départemental, puisque le Président l'a annoncé, ils recensent tous les besoins des collectivités, des associations pour préparer le budget du mandat qui va arriver dans les années à venir. Eh bien merci Madame Mahu et merci Monsieur Beau d'avoir répondu à mes questions sur Ton Alpe Radio. Merci à vous. Merci pour votre invitation.